Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 décembre 2021, à 9h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, que voulez-vous, il faut s'y faire. Je remercie tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant, parce que ça va aller de plus en plus mal. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, j'en ai plein de messages réconfortants. Puis là, je vous partage justement un lien d'Yannick que je salue, qui est aussi abonné à ma page Facebook, vous pouvez venir me rejoindre, ça chauffe un petit peu plus sur Facebook. Quand je fais mes lives, c'est là que je les fais. D'ailleurs, je viens d'en faire un. Je peux vous dire une chose, si vous avez des oreilles sensibles, abstenez-vous de venir visiter mon live sur Facebook, parce que vous allez avoir toute une sorte. Vous allez avoir un choc. Ceci étant dit, préparez-vous au pire, parce que le pire est à venir. Et ce qui est probablement dans le pire de cette catégorie-là, c'est la guerre, puis la guerre s'en vient à vitesse grand V. OK? Ou grand G. C'est selon. Imaginez-vous, ça c'est le lien qu'on m'a envoyé, que Yannick m'a envoyé, et c'est plus qu'évident et rationnel. Comprends-tu? Et on nous prépare à ça. Tout le monde nous prépare à ça. Et là, c'est Europe 1 qui nous rapporte que, selon un rapport du ministère taïwanais de la défense, la Chine prépare une guerre éclair. Selon un rapport du ministère taïwanais de la défense, la Chine serait en train de préparer l'invasion éclair de Taïwan d'ici 2025. Rien d'étonnant lorsque l'on connaît les visées de la Chine sur Taïwan, mais cette probable prise de possession de l'île n'est pas vue d'un bon oeil par les États-Unis, le Japon et la France. C'est une menace de guerre d'invasion qui plane sur Taïwan, selon un rapport du ministère taïwanais de la défense. La Chine, qui revendique l'île, préparerait une attaque surprise dans les quatre ans à venir. Un véritable scénario de guerre éclair qu'évoque les militaires taïwanais avec tirs de missiles balistiques, bombardements et débarquements sur les plages taïwanaises des soldats de l'armée populaire de libération. Le rapport présenté devant les députés taïwanais donne une date butoir pour cette opération, 2025. D'ici là, la Chine pourrait profiter de l'un de ses nombreux exercices militaires dans le détroit de Formos pour attaquer sur plusieurs fronts, surprendre les défenses taïwanaises et empêcher que ses alliés se mobilisent, notamment les États-Unis et le Japon, qui a déjà réagi à ce rapport par la voix de son ancien premier ministre, évoquant une opération suicide ou suicidaire pour Pékin. Les États-Unis, de leur côté, travaillent aussi sur plusieurs scénarios de guerre dans la région. Les officiers américains estiment pouvoir remporter la victoire si au moins 80 % de leurs forces militaires sont envoyées au front. Washington devrait par exemple déployer six de ses onze porte-avions pour espérer avoir la supériorité aérienne sur la République populaire. C'est dans ce contexte qu'une délégation de six députés français est à Taipei cette semaine pour la deuxième visite de parlementaires français depuis le début de l'année. Donc là, tu as ce front-là. Tu as le front, naturellement, encore aujourd'hui en Europe, on était en train d'évoquer la Russie et l'Ukraine. Là, on est en train de bâtir ce front-là. Tu en as plein d'autres avec la Chine qui ont plusieurs revendications. Tu as celui d'Israël, l'Iran, Israël-Palestine qu'on est en train... Donc, c'est une question de temps avant que ça pète. Ça va péter. Maintenant, les chances sont de plus en plus grandes. Le pourcentage de cette guerre-là est de plus en plus élevé. C'est vraiment à suivre. Puis on nous prépare, les médias nous conditionnent à ça. Donc, quand ça arrivera, on n'aura pas le choc parce qu'ils vous en auront parlé pendant des semaines et des mois. Donc, vous serez face à l'inévitable. Et on se retrouvera probablement dans un enfer sur Terre. Ce ne sera vraiment pas une sinecure avec tout ce qui se passe en plus, tous les changements auxquels on est confrontés. Wow! Je peux dire une chose. Prépare-toi parce que le pire est vraiment à venir. Puis moi, je vous le dis, c'est très bientôt. Là, on parle de 2025. Même si c'était vrai, 2025, je pense que ça va arriver bien avant, fin 2021, début 2022, parce qu'il y a tellement de diversion, on a besoin de tellement de diversion pour faire face à toutes les crises auxquelles on est confrontés. Ça va péter plus vite qu'on pense.